Copier des éléments c'est quelque chose d'assez courant dans le cadre du développement d'une application mobile et notamment Flutter te permet de le faire très facilement et c'est ce que je vais te montrer dans quelques instants en filmant mon écran Alors avant, pour te contextualiser un petit peu l'idée de cette vidéo elle fait partie d'une liste de vidéos sur coder une application Flutter en un jour c'est une playlist complète consacrée à un certain nombre de chapitres qui vont te permettre justement de pouvoir apprendre à développer tes propres applications avec Flutter et on va prendre un exemple vraiment très concret issu d'un besoin que j'ai eu dernièrement pour coder cette application donc c'est un défi que j'ai lancé il n'y a pas longtemps qui était de coder une application en un jour alors pas coder une application en un jour de type 24h, c'est même en beaucoup moins que ça puisque l'idée c'est de commencer par exemple comme si tu embauchais à 8h et de terminer le développement de cette application à 17h donc pour le coup c'est quelque chose de vraiment très concret que je mets en place sur cette chaîne YouTube tu peux en profiter d'ailleurs pour t'abonner et en même temps activer les notifications dès maintenant et si tu apprécies ce qui va arriver par la suite n'hésite pas à la fin de la vidéo à la liker sur ce je filme mon écran et puis je te donne un petit peu plus d'informations à la suite de justement cette partie de développement dans les vidéos précédentes nous avions ensemble codé les plus grosses parties des fonctionnalités de notre application qui nous permettent de générer des hashtags tu vois qu'on a la possibilité de générer par exemple que 4 hashtags à la fois ou d'en générer beaucoup 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 plus bon en fonction du nombre de hashtags que l'on va avoir dans notre liste d'ailleurs j'ai pas testé mais si on met je sais pas 16 hashtags qu'est-ce qui se passe on a des grosses erreurs qui viennent s'ajouter donc pour le coup il faudra gérer aussi ces différents cas et puis en même temps de pouvoir gérer le fait de pouvoir copier directement notre liste de hashtags dans simplement dans notre clipboard de façon à pouvoir aller après sur Instagram, sur Twitter, sur ce que tu veux pour pouvoir utiliser ces différents hashtags alors comment est-ce qu'on va gérer déjà cette petite problématique justement au niveau du hashtag ça va se gérer généralement au niveau du sublist parce que si tu dépasses le sublist forcément ça vient à péter donc pour le coup ce qu'on va faire c'est que juste avant on va faire une petite condition qui va être la suivante qui va être un int et notamment ce int sera final on va faire la chose suivante c'est à dire que concrètement ça va être number ou tout du moins on va mettre n voilà si number hashtag est plus grand que le nombre de hashtag point length donc si c'est plus grand hop je vais mettre ça ici comme ça du coup on ne l'oublie pas donc si c'est plus grand que le nombre donc ça veut dire que ici on va se retrouver à avoir par exemple 10 items si on met 11 dans ces cas là on va retourner le nombre d'items que l'on a dans notre liste sinon on retourne ça donc en théorie on règle cette petite problématique là au niveau de notre application si je régénère tout ça j'en mets allez hop on va dire une quinzaine boum il va me générer en fonction du nombre de hashtags que j'ai dans mon application enfin dans mon application dans ma liste de hashtags donc ça c'est une première chose maintenant il va falloir que je copie ces différents éléments dans mon clipboard et ça tombe bien parce que concrètement une fois que l'on a généré ces différents hashtags ici on les affiche simplement là là concrètement il faudrait qu'on puisse swiper les différents éléments un petit peu comme on l'avait vu mais on verra ça un peu plus tard donc on avait cet élément de swipe que l'on peut récupérer ou que l'on peut retrouver notamment à ce niveau là tu vois je peux supprimer un hashtag ici bon là ça vient à tout péter donc c'est d'autres petites problématiques qu'on a au niveau des bugs à régler mais concrètement on doit pouvoir swiper un tag qui nous plairait pas en fait dans la liste qui nous a été générée donc ça ça peut être pas mal donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que déjà il va falloir qu'on copie les différents hashtags que l'on a généré notamment si j'en génère trois je vais avoir trois hashtags dans ma liste comment est-ce qu'on va faire ça ? c'est au moment de justement générer ce hashtag là on va écouter cet événement là et on va en même temps un, afficher les éléments et deux, potentiellement copier ces éléments là à l'intérieur donc là ici je vais utiliser un bloc que l'on a déjà utilisé qui est le bloc consumer voilà qui va prendre un listener ici et ce listener là et bien concrètement ça va être un truc qui va ressembler à quelque chose comme ça ici si le state est généré hashtag success state donc c'est exactement le même state qu'on a juste ici à ce niveau là dans ces cas là on va pouvoir faire un alors on va récupérer les différents éléments de notre state donc ça veut dire que c'est state hashtag point map point map qu'est-ce qu'on va retourner ? on va retourner une chaîne de caractères de type hashtag suivi de la valeur point name qui est tout simplement la valeur que l'on a dans notre modèle et notamment ici je vais faire un tout je vais pas faire un tout list je vais faire un tout string je pense que ça ça peut marcher je sais pas je suis en train de tester un truc là mon pote je peux pas te dire si ça va réellement fonctionner je pense que ça va pas fonctionner parce que non ce serait un join qu'il faut faire est-ce qu'on a un join ? on a un join et notamment dans ce join là on va mettre un espace et notamment ici on va avoir une chaîne de caractères qui va être list hashtag est égal à ça et puis notamment on peut la mettre en finale alors je te dis qu'on testait un truc là tu vois vraiment le code j'ai pas de j'ai pas de triche à côté c'est vraiment du code que l'on fait ensemble au fur et à mesure tu peux me donner tes petits conseils dans les commentaires si tu as envie de le faire il n'y a pas de soucis ça permet de discuter ça permet de pouvoir partager autour de cette technologie de flotteur donc vraiment l'idée elle est là c'est de produire une application en l'espace d'un jour c'était mon défi que je t'ai lancé il y a quelques jours sur Instagram et l'idée c'est de faire ça le plus rapidement possible donc il est possible qu'il y ait encore des petits bugs qui viennent se mettre en place donc quoi ? la personne qui regarde la vidéo n'a pas encore liké ok d'accord je m'en charge je te dérange deux petites secondes mais n'hésite pas à liker la vidéo juste en dessous de la vidéo ça fait toujours plaisir et en plus ça permet de la faire connaître un maximum de personnes ça encourage le travail que je peux fournir pour te permettre de devenir un meilleur développeur et maintenant on va reprendre tout de suite je te remercie d'avance concrètement ici on va utiliser Clipboard Data Clipboard Data c'est tout simplement une méthode qui me permet justement de copier les éléments dans mon téléphone pour pouvoir l'utiliser un peu plus loin notamment Clipboard Data si on regarde un petit peu devrait pouvoir prendre des événements je crois si je me rappelle bien Clipboard Data Set Data Get Data non c'est tout simplement Clipboard Data c'est tout simplement un élément que tu mets comme ça d'accord parce que je pense que Data derrière point je peux avoir juste le point texte donc concrètement ici ce que je vais faire c'est que par la suite je vais faire un petit scaffold Messenger point off hop là point off context snack bar on n'oublie pas ça avec le point virgule derrière je crois que j'en ai fait un petit peu trop là toc 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 hop voilà ici on va se mettre en compte pour l'instant et hashtag nickel nickel le message est fabuleux ça c'est grâce à Copilot éventuellement si tu ne connais pas Copilot je te laisse aller regarder un petit peu ce dont à quoi ça correspond et je n'ai même pas forcément besoin de ça là dessus on peut faire un test je vais relancer l'application et notamment ici si je lance ça et que je fais generate j'en ai 5 à première vue ça dit que ça a copié je vais tester ça et ça n'a pas fonctionné très clairement donc on va regarder un petit peu la documentation au niveau clipboard data parce que ça m'étonne que toc 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 qu'est-ce qu'on va avoir copy past text from clipboard with dart ça me paraît pas mal ça ah c'est clipboard.set data ok d'accord donc clipboard.set attends je suis en train de oui c'est clipboard.set data hop donc clipboard.set data et dans set data je vais mettre du texte voilà je sais bien qu'il y avait un événement qui était associé à tout ça tu vois et notamment ici qu'est-ce qu'il dit c'est le texte oui 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 je m'en fiche clipboard.set data texte et notamment ah pourtant ça devrait fonctionner ça je l'invente pas j'ai eu une chaîne de caractère et notamment j'ai ma liste de tags j'ai dû faire une petite faute de frappe quelque part écoute ça ça fonctionne et ça ça ne fonctionne pas donc là ici j'ai une méthode par exemple de type futur donc ce que je vais faire c'est que à cet endroit là je vais mettre à 5 et notamment ici je vais mettre await de façon à m'assurer que c'est bien copié dans mon clipboard avant d'afficher le message et de ne pas afficher un message potentiellement qui ne serait pas véridique donc là pour le coup hop j'en génère 4 je vais à ce niveau là et ici ça me permet de générer mes 4 hashtags donc là je commence à voir toutes mes petites fonctionnalités alors certaines fonctionnalités sont en train d'être cassées pour une simple et bonne raison c'est que j'ai des petites problématiques ici si je supprime le dart à cet endroit là si je reviens ici je me retrouve avec un générer qui va tout simplement bacaner notamment parce que je n'ai pas le même nombre ou tout du moins je n'ai pas réussi à générer les bons éléments au niveau de ma vue parce que ma liste a bougé et notamment au niveau de mon home string et notamment on devrait avoir un peu plus bas à cet endroit-ci où est-ce que ça va être voilà number ici voilà c'est que ici ce qui se passe c'est que comme j'ai un autre gestionnaire qui est lancé notamment mon gestionnaire qui est lancé c'est generate hashtag initial state donc il s'attend à ça et ici j'ai un generate hashtag state donc il s'attend à avoir ça à ce niveau-là à ce niveau-ci donc pour le coup ça va lui poser un problème au niveau de la génération ou de la réécriture de ma valeur par défaut au niveau de mon texte field si ça je venais à l'enlever par défaut et bien pour le coup je n'aurai pas de problématique donc ça ça va être un problème qu'il va falloir régler pour le coup donc je vais régénérer quand même l'application je vais en même temps générer 2-3 hashtags et je vais voir ce qui se passe si j'en rajoute aussi ici par exemple je vais rajouter php php add donc ça le coup ça ne va pas générer de problématique donc là je vais avoir un petit bug un petit bug à modifier enfin tout le monde à régler qui va être justement le fait de supprimer un élément ici et notamment c'est même pas en supprimant cet élément là en fait c'est simplement en changeant de vue ça me génère cette erreur là parce que ici on est sur le dernier state qui était généré c'était ça et c'est pour ça que je te lisais dans un des chapitres précédents d'ailleurs je m'en rappelle parce que je tourne cette série de vidéos à la suite qu'on aurait un problème par la suite au niveau de décaler l'appel de ma méthode hop de cette méthode là odd change number hashtag even de l'appeler directement dans ma home view donc ça veut dire que quand j'affiche cette vue là dans ces cas là je vais réinitialiser potentiellement à zéro ma vue donc ça veut dire quoi donc là en fin de compte il ne faudrait pas générer au niveau d'une d'unit state notre valeur ici il faudrait tout simplement créer autour de notre text field un petit listener je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut se pencher notamment d'ajouter un listener à cet endroit là donc ce listener là concrètement ça va être le generate hashtag et le generate hop state ici et à cet endroit là de prendre cette partie là et de la mettre ici et notamment alors le problème va être décalé l'autre part mais c'est pas bien grave ça pour le coup alors hop qu'est-ce qui se trame comme autre problématique ici number controller as not initial parce que en fin de compte il faut initialer ah oui d'accord ok ça va être problématique tout ça ici on va mettre 0 pour l'instant voilà et le problème c'est que si je fais ça il va poser un problème parce qu'il est déjà initialisé donc là en fait on va pas réinitialiser ça on va faire un contrôleur point texte est égal à state number to string sauf que on va reprendre en fait tout ce qu'on avait mis juste avant ici et là je pense qu'on va résoudre notre petit problème de façon pas très 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 propre mais écoute ça va fonctionner je pense pour notre objectif de fin de journée donc là hop je generate j'ai un autre problème on verra ça après notamment je reviens en arrière je n'ai plus ce problème là je n'ai plus de problème là par contre j'ai un autre problème c'est ici qui nous dit que initial state donc là concrètement il faut que ce soit la chose suivante if mon state is initial state dans ces cas là je vais donc générer tout ça et en fait je ne vais pas avoir besoin de caster ma valeur après si j'ai besoin j'ai besoin de la caster ou pas je ne sais pas je vais voir je vais regarder ça toc 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 j'ai besoin de la caster quand même bon ok d'accord donc là concrètement on va se rapprocher de la vérité je pense au niveau de ce petit bug là je n'ai pas de hashtag ok ça roule j'en génère je vais sur une autre page je reviens du coup j'ai réglé mon petit problème alors je te résume le problème parce que j'étais en train de le débuguer en même temps que je te l'expliquais ce qui n'est pas forcément évident aussi bien à suivre qu'à faire mais concrètement ici donc par défaut je génère à zéro comme ça du coup je suis tranquille mon contrôleur ici génère à zéro d'ailleurs je peux même directement faire ça hop comme ça et du coup je n'ai même plus besoin de ça ici voilà comme ça on simplifie le code et c'est mieux et notamment ici le number ok ça c'est bon on pourra optimiser tout ça par la suite on peut même l'optimiser maintenant parce qu'en fin de compte ici je peux récupérer je vais pouvoir récupérer le state non on ne va pas l'optimiser maintenant par contre concrètement ici ce que l'on a c'est qu'on a tous nos éléments qui ont été donc résolus en termes de problématiques on a la possibilité de copier nos différents hashtags notamment ici si j'en génère 6 ça me donne 6 hashtags 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est bon on sait compter et notamment si je retourne ici que je fais coller et bien je me retrouve à pouvoir générer ma liste de hashtags donc concrètement ici on est plutôt pas mal en termes d'objectifs pour moi en tout cas sur ma journée globale je suis à 15h36 il nous reste deux gros objectifs le premier objectif c'est de supprimer un élément de ma liste qui pourrait ne pas m'intéresser et donc de recopier à chaque fois que je supprime cette nouvelle liste dans mon clipboard donc ça c'est pas quelque chose d'excessivement compliqué à faire et de l'autre côté je vais avoir tout simplement la mise en place d'une base de données en local et notamment ça je ne l'ai pas encore fait sous Flutter donc pour le coup ça va être une découverte que l'on va voir très prochainement alors le fait de copier des informations dans ton système de clipboard c'est quelque chose qui est quand même assez simple à mettre en place après c'est toute l'articulation que tu vas devoir mettre en place derrière de façon à ce que ce soit fluide pour l'utilisateur le truc à pas oublier c'est justement d'utiliser bien le système d'insynchronicité qui est proposé justement avec Flutter de façon à ne pas envoyer une notification trop tôt et puis par la suite c'est quelque chose que tu vas pouvoir transporter notamment sur Instagram sur Twitter si tu as besoin de cette fonctionnalité là autre part donc vraiment c'est des informations que tu peux réutiliser de ton côté si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur Flutter et sur le développement d'applications web et mobile avec Flutter et notamment avec Firebase n'hésite pas à aller faire un tour dans la description il y a justement la formation Flutter Ultimate qui est encore disponible donc tu peux en profiter et au-delà de ça en plus justement d'apprendre à développer des applications qui vont être interactives qui vont être en temps réel notamment par le fait de pouvoir communiquer avec une base de données qui t'offre l'opportunité de développer des applications de type messagerie par exemple qui est donc Firestore et bien tu vas pouvoir aussi apprendre à mettre un pied à l'étrier dans le développement d'applications web et mobile avec Flutter concrètement je te montre comment installer ton IDE je te montre comment installer Flutter comment mettre en place Dart sur ta machine et puis comment créer ta première application mobile parce que c'est quand même le plus important on va dire mais au-delà de ça je t'apprends quand même beaucoup de choses et notamment c'est des choses que tu vas avoir de façon complètement gratuite c'est-à-dire que tu vas pouvoir apprendre à concevoir tes applications web et mobile avec Flutter mais aussi de comprendre tous les outils qui sont utilisables notamment par cette technologie et notamment te permettre de coder tes propres applications mobiles de façon interactif et au-delà de ça en plus de tout ça en plus de la formation Flutter Ultimate tu vas recevoir un certain nombre de chapitres de mails qui vont te donner des informations supplémentaires sur comment penser tes applications comment les concevoir peut-être avoir une vision un petit peu différente sur le développement d'applications web et mobile et tout ça basé autour de Flutter et de Firebase donc c'est dans la description n'hésite pas à cliquer dès maintenant en attendant la prochaine vidéo qui va certainement s'afficher ici quand elle sera publiée je te dis à plus tard ciao bye